Ce panneau rassemble plusieurs éléments, donc le vide, une technologie CERN, mais aussi la qualité du traitement chimique des absorbeurs, le noir, que vous pouvez voir sur chacun des absorbeurs, qui est un traitement électrochimique et qui permet d'avoir une absorptivité élevée et une émissivité basse. C'est un panneau plat qui, à différence des panneaux plats de commerce, peut monter très haut en température. Et ça, grâce à l'isolation sous vide. Ce panneau-là est unique en Europe parce qu'il récupère la lumière diffuse aussi bien que la lumière directe. Le CRB, c'était un challenge, le démarrage d'une aventure de zéro, le démarrage d'un projet. Et donc, c'est ce qui m'a attiré dans cette aventure. C'est une technologie très adaptée pour l'Europe centrale, où la lumière diffuse est supérieure à la lumière directe. La technologie du vide et aussi la qualité du noir permet de travailler dans ces conditions. Et donc, on dira qu'ils sont adaptés pour des applications industrielles, de chaleur ou de froid. Et aussi pour tout ce qui est réseau de chauffage à distance, pour des températures entre 100 et 200 degrés, où on n'a aucune concurrence aujourd'hui sur le marché. Le CERN apporte tout d'abord le brevet originel de cette technologie. Et puis, le CERN apporte la technologie du vide. Et donc, tout ce qui va avec, aussi bien la propreté qu'implique le vide, toute la rigueur de la technologie. Et puis, ensuite, pour SRB, ça apporte le visage international. Et puis, le label de qualité de cet panneau qui, pour le moment, n'est pas encore certifié, puisqu'il n'a pas encore tous les labels et toutes les reconnaissances par le fait que la technologie n'existe pas ailleurs que chez SRB. Dans la suite, c'est dans un futur très proche, c'est de signer nos premières ventes pour redémarrer ensuite une entrée d'argent pour la société et permettre ou d'ouvrir de nouveaux sujets en recherche et développement ou d'améliorer encore le panneau actuel en diminution de coût ou d'autres paramètres. Mais c'est pour le moment de signer notre premier grand champ solaire. Merci.